bonsoir tout le monde dans ce septième tutoriel nous allons vous expliquer la méthode à utiliser afin d'introduire les demandes de base ou bien consommation de base pour les noeuds du réseau qu'on a déjà créé et que vous pouvez consulter dans les anciennes vidéos qui ont été postées dans ma chaîne youtube donc on commence nous allons utiliser une méthode qui va s'appuyer sur des systèmes d'information géographique nous avons choisi de travailler sur map info donc on repart dans la vue en plan du projet donc on va copier l'aire de l'étude afin de créer un fichier indépendant donc faut pas oublier de coller vers les coordonnées d'origine puis de faire zoom étendu on va enregistrer des fichiers sous format 2004 afin d'assurer l'importation sur map info donc périmètre de l'étude la deuxième opération donc consiste à à copier tout ce qui est bâti et de le mettre dans un fichier on va coller vers le code de l'étude qui appart aussi donc on va utiliser outil sélection rapide donc on va sélectionner le calque bâti on va copier tous les objets là on va les mettre dans un fichier dans un nouveau fichier on va appuyer bien sûr on va coller vers le code de l'étude j on va mettre z puis et c'est à dire zoom étendu donc on obtient ceci puis on enregistre le fichier au format 2004 on va appeler bâti donc on éteint ce fichier en éteint aussi le fichier donc périmètre de l'étude puis on repart sur globalmeter donc on ouvre le fichier périmètre de l'étude voilà on se met bien sûr sur le même système le même système de projection à savoir le WGS 84 UTM 31 Nord qui est approprié à la zone de l'étude puis on exporte en vecteur vecteur format et on choisit map info tab map on va donner un nom donc SICK ETUDE HIDROLIQUE donc on voit ici la création des tables et on va ouvrir la table map info SICK ETUDE HIDROLIQUE cette façon va nous permettre d'éviter de faire des calages de cartes et de choisir aussi le système d'information géographique plutôt de système de projection puisque si vous créez un nouveau fichier sur map info donc la première chose qu'il va vous demander c'est la création d'une carte ou bien d'une table donc ça devient un peu difficile je préfère passer par cette méthode puis utiliser l'outil traducteur universel donc on choisit le format AutoCAD on spécifie donc notre fichier à importer donc on va importer du fichier bâti il est préférable de changer le nom de mettre juste une lettre puisqu'il va importer l'extension du nom donc si vous avez un nom qui est très lent donc le nom de la couche va mal apparaître sur map info donc on choisit B le fichier B qui représente le fichier de bâti donc on va mettre ouvrir puis on choisit le système de projection UTM WGS84 voilà puis la zone donc c'est 31 31 Nord voilà comme ça puis la destination du fichier donc c'est le format map info table le répertoire et on laisse travailler jusqu'à ce que la traduction a réussi maintenant donc on va ouvrir on va ouvrir la table on vient de on vient d'importer donc c'est b-bâti voilà donc visualisation donc ajouter à la fenêtre 4 on va mettre ouvrir donc vous avez tous les bâti qui ont été importés sur ce site la deuxième chose qu'il faudrait faire c'est de rajouter le nom des noeuds à cette carte sur map info donc pour cela nous allons suivre les étapes suivantes donc il y a un fichier que vous pouvez récupérer sur internet donc qui s'appelle Excel tools voilà donc il faut donc c'est un fichier qui a des macros donc il faut activer le contenu puis on revient sur Epanet donc on va exporter le schéma bien le réseau au format INP voilà donc réseau donc je mets enregistrer format INP puis j'ouvre le fichier avec bloc note ou bien worldpad donc je pars dans la rubrique X,Y coordonnées voilà donc je sélectionne tous les noeuds comme cela je mets copier et je vais le coller dans Excel tools dans Excel tools ça ne nous intéresse pas donc les aptitudes donc on va mettre 0 voilà on vérifie que tout est bon donc on va dérouler la macro donc on va faire Excel tools dxf. voilà donc dxf file generated puis on importe donc on voit que la clé fichier qui l'a appelé Excel pour dxf. en dxf donc on va l'importer sur map info sur map info en utilisant toujours traducteur universel donc donc autocad dwg dxf donc le fichier donc on va se mettre dans le dossier on va choisir on choisit toujours le système de projection c'est une opération qu'il faudrait pas en plier voilà donc la zone c'est le c'est 31 o on met OK donc le format c'est notre info table répertoire donc c'est le répertoire ci on met ok une fois que la traduction est réussie donc on ouvre la table donc on a maintenant donc les nœuds du réseau juste à côté juste à côté des bâtis comme on peut voir ici sur google earth qui était le premier travail de vectorisation donc on va utiliser on va utiliser donc la table bâtie afin d'introduire le nœud de raccordement pour cela donc on doit modifier la structure de la table bâtie donc on parle donc dans table gestion de table modifier la structure donc b bâtie et on ajoute un champ qu'on va appeler qu'on va appeler et on va appeler le nœud de raccordement voilà voilà on va appeler caractères donc on va choisir un puis on va ajouter un autre champ si on veut donc type de consommation on va vous expliquer par la suite c'est à dire l'utilité de ce champ et on va mettre ok donc bien sûr il faut réouvrir une deuxième fois la table bâtie et on obtient ceci puis on va injecter des informations sur le raccordement de cette table donc on va choisir par exemple une zone par exemple ces quatre parties sont reliées au noeud N217 on va commencer par le premier donc on va écrire N217 types de consommation on va mettre par exemple 1 pour les consommations domestiques puisqu'il y a plusieurs types donc il y a industriel domestique services etc loisir aussi donc on va mettre et on fera la même chose c'est 1 pour le deuxième petit on est à l'accord du moins donc c'est 1,77 type de consommation 1 un exemple et par exemple on va dans le bâtiment donc c'est 1,218 type de consommation donc on va mettre 2 voilà 1,218 1,218 1 afin de puisque ce travail donc il va concerner tous les nœuds plutôt tous les bâtis donc chaque bâtis chaque objet de bâtis on doit lui affecter on doit lui affecter le nom du nœud qui qui le dessert bien sûr pour cela afin de d'avancer dans votre travail vous pouvez mettre analyse analyse donc on va choisir valeur individuelle puis suivant donc on choisit la table bâtis la table bâtie on lui donne le nom plutôt le champ ou bien la variable nœud de raccordement donc il va vous dire qu'il y a 2 2 objets bâtis qui sont en vert 2 objets qui sont en bleu puisque c'est différent donc on peut voir ici 1,217 et 1,218 et vous avez 498 qui ne porte aucune information pour le moment vous allez mettre ok donc à chaque fois que vous allez faire cette modification donc elle prendra la couleur 1,217 type de consommation 1 donc on voit ici en vert 1,217 type de consommation 1 elle change puis on va enregistrer sur la table bâtis puis on va enregistrer le document sous document noir donc on va enregistrer ici donc c'est à dire la prochaine fois vous devez ouvrir directement ce document noir et toutes modifications donc il faudrait enregistrer la modification dans la table puis afin d'exploiter les informations qu'on vient d'injecter sur ces bâtis donc on va exporter la table on va exporter la table bâtis avec format dbf qu'on va ouvrir bien sûr sur excel voilà donc je répète donc on va exporter la table bâtis au format dbf qu'on va ouvrir sur excel donc on va mettre enregistrer puis on part sur excel donc ouvrir par coller voilà on va mettre tous les fichiers et on cherche l'extension btables format dbf qu'on va retourner ici qu'on va mettre ouvrir voilà elles sont ici donc les informations qu'on a introduit et c'est ça qui va nous servir justement donc on va faire le nœud n218 le nœud n218 donc il reçoit 3 bâtis qu'on pourra bien sûr multiplier par le nombre d'habitants ou bien le nombre d'occupants multiplier par la dotation et diviser bien sûr sur le temps afin d'avoir la demande de base qu'on va injecter par la suite avec une autre méthode sur pepanet qui fera l'objet d'un nouveau tutoriel je vous remercie par la suite 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 par la suite